bonjour à tous et bienvenue aux abc du big banking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler mastering et mettering et on va découvrir le bundle de mettering de chez sonyble si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker à partager à commenter n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez j'y répondrai avec le plus grand plaisir et si vous souhaitez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement vous trouverez des liens affiliés directement dans la description pour acheter vos vst et packs de sang tout en soutenant la chaîne et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café pour le travail accompli vous trouverez un petit lien paypal ça fait toujours plaisir de sentir que son travail est apprécié pour avoir les informations sur ce bundle de mettering qui va vous être relativement utile puisqu'il est assez facile à utiliser il vous suffit d'aller directement sur le www sonyble.com et dès que vous arrivez sur le site vous avez d'office la pub pour le pack de vst bien sûr les vst vous pouvez les acheter indépendamment soit le true balance si vous avez besoin que du true balance ou le true level si vous avez besoin que du true level donc il y en a un qui va examiner vos courbes de réponse en fréquence pour pouvoir les analyser et les comparer soit avec des presets déjà préétablis ou alors vous pourrez intégrer très facilement des références track pour pouvoir faire les comparaisons en fonction de différentes pistes que vous appréciez qui viennent du commerce en ce qui concerne le true level vous allez pouvoir sélectionner la plateforme sur laquelle vous allez uploader votre son une fois terminé et choisir un style de référence pour pouvoir comparer et de la même façon vous allez aussi pouvoir importer très facilement à l'intérieur du vst différentes tracks de référence pour faire des comparaisons au niveau level et loadness donc les vst sont assez complets ils vont vous donner un peu tout ce qu'il faut vous allez retrouver cvst bien entendu directement sur plugin boutique en pack ou individuel je vous laisserai les liens affiliés dans la description comme ça vous pourrez lire exactement toutes les informations c'est un pack qui est vraiment simple à utiliser et c'est ce que j'apprécie énormément avec sonible ils font des outils très précis et très simple maintenant on va aller voir ça dans une session project de studio one donc là on se retrouve directement à l'intérieur d'une session de studio one dans lequel j'ai créé un petit morceau pour l'occasion avec divers instruments que je devais tester et j'en ai profité pour pouvoir tester le true balance et le true level avec ça j'ai essayé plus ou moins de faire des petits masters dont j'ai utilisé pour cette track le ssl native compresseur l'équaliseur de chez brainworks le digital v3 le compresseur spl iron l'équaliseur pq de chez brainworks le smart limiter qui vient directement de chez sonible et en toute fin j'ai le petit limiteur de studio one après dans ma partie écoute on va dire j'ai le true balance et j'ai aussi le true level alors on va se faire un petit tour de l'interface des deux vst on va commencer par le true level donc quand on prend l'interface ici on va avoir la partie cible où on va pouvoir choisir directement la plateforme sur laquelle on veut uploader notre morceau donc il y'a de tout amazon music apple music apple podcast deezer itunes pandora soundcloud spotify spotify loud tidal youtube bref on a vraiment de tout ensuite on va avoir différents styles de musique donc on va avoir un universel speech acoustique musique classique country différents styles de musique électronique donc basse musique edm expérimental house techno funk hip hop donc hip hop boom bap hip hop contemporain golden area ensuite on a jazz latin metal pop donc pareil différents types de pop la kpop latin pop les pop des années 90 2000 bref le rock le r&b et ensuite on peut aussi dans les deux catégories créer nos propres cibles ici on va avoir les morceaux qu'on va pouvoir importer directement pour pouvoir étudier les différentes caractéristiques au niveau lufs dynamique loudness range db tropique donc il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le plus ensuite vous allez dans le dossier où vous avez vos morceaux donc là par exemple je vais aller ici je vais prendre hop un petit morceau je l'intègre il fait son calcul et voilà je vais avoir la réponse en fréquence par rapport aux morceaux que je viens de mettre et là j'en avais choisi un autre et voilà donc comme vous pouvez voir suivant les morceaux vous allez avoir directement les références track d'accord donc ça c'est hyper pratique c'est hyper rapide ensuite ici on va avoir la mesure en loudness donc par rapport à notre cible de référence ça va nous donner dans quelle partie on va dire si on est plus vers la partie inférieure ou maximale du loudness pareil en ce qui concerne la dynamique le loudness range ça va être pareil le db tropique identique ici on va avoir une fonction check level qui va nous analyser en temps réel et nous dire si on est bon au niveau du loudness de la dynamique et des db tropique et ici on peut tout simplement soit arrêter mettre en pause le calcul ou soit le relancer pour recommencer une nouvelle session de mesure la partie true balance elle va fonctionner un peu de la même façon c'est à dire qu'on va lui déterminer là un style directement donc on a universel acoustique classique country électronique funk hip hop jazz latin metal podcast pop r&b rock speech high speech low donc on lui détermine un style moi j'ai mis hip hop et ensuite il va vérifier la courbe en fréquence au niveau des low des mid des high il va nous donner la différence par rapport à la référence track il va aussi surveiller le stereo with de chacune donc low mid high de chaque partie il va vérifier le stereo with et en même temps il va vérifier la partie corrélation phase de chacune des parties ici on peut relancer le calcul de la courbe quand on en a envie et après on a des réglages mid slow et fast pour tout ce qui est calcul et résolution ça va être pareil si on veut détailler smooth ou médium là on va avoir un check pour pouvoir vérifier la mono compatibilité du son bref c'est hyper complet et ici on va avoir le calcul en fait pour pouvoir voir si chaque partie est bien dans les clous par rapport à notre track de référence et le système d'importation de track de référence va fonctionner de la même manière que l'autre vst c'est à dire qu'on va dans notre dossier hop je vais prendre une track il va faire son calcul et voilà j'ai la track de référence qui a été ramené là j'en avais fait sur un autre son voilà 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 et ici si je clique sur la cible j'ai celle du preset de true balance là ça va être pareil je vais avoir celle de la cible correspondant au preset et ici je vais avoir celle de mon preset 1 et celle de mon preset 2 que je me suis créé en apportant des morceaux bien sûr on peut les sauvegarder et on va avoir la petite roue crantée pour mettre en fonction le show tool tips l'utilisation de l'open gel pour avoir de plus de réactivité et votre clé de licence donc en gros c'est assez simple c'est hyper lisible on va s'écouter le morceau déjà au naturel donc là j'ai éteint tous les effets je vais remettre les vst comme ça on va voir ce que ça donne quand les vst sont au naturel hop je vais refaire une mise à zéro du lancement une mise à zéro ici du lancement la cible et on s'écoute ça donc là il n'y a pas d'effet on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc là c'était un autre exemple avec d'autres outils Ensuite j'avais fait quoi ? Donc là j'ai utilisé le sslcomp, le better maker au niveau équalisation Ensuite j'ai le le Shadow Hill version mastering compresseur, le PQ et le Smart Limiter. Et ça nous donne... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501